Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr avec normalement un superbe écho puisque nous sommes dans une salle de bain d'une chambre Hilton Aujourd'hui on va parler du compact à objectifs interchangeables le Sony Nex V Alors on est dans une piole, oui, alors comme ça vous pouvez voir ce qu'il se passe dans les coulisses etc Pour une fois qu'il y a un grand miroir où je peux vous montrer le matos plus ou moins Avec le petit micro canon qui me fait chier assez souvent puisqu'il prolète des ombres Donc on va aller voir ce qu'est notre petit Sony Nex V Donc normalement il n'y a plus d'écho, voici donc le petit bureau avec une superbe dominante bleue S'il te plaît fais une balance à des blancs correctes, un de ces jours ça sera pas mal Donc le Sony Nex V c'est ce petit appareil photo Donc c'est tout simplement un compact à objectifs interchangeables Donc par rapport à l'iPhone vous voyez le boîtier est pas bien gros Bon épaisseur ça sert à rien de montrer ça Mais le boîtier donc n'est pas bien gros Ça va être compliqué de vous faire une vidéo correcte étant donné que je n'ai pas de trépied Donc le Nex V, objectifs interchangeables, pourquoi ? Parce que dessus là vous avez ce... Là c'est le 18-55 pardon qui est monté dessus avec une ouverture de 3.5 à 5.6 Ici là on a le tout petit 16mm qui lui ouvre à 2.8 Avant de revenir sur les objectifs, rapidement le boîtier Donc qu'est-ce qu'on a dessus ? Je pense que je vais vous poser là Hop ! Et comme ça moi je peux faire ma vidéo sans trop de mal ici Donc le Nex V il s'allume ici dessus C'est par opposition au Nex 3 Le Nex 3 c'est le modèle juste en dessous Le Nex V a un boîtier en magnésium Alors que le Nex 3 a un boîtier en plastique Et filme en 1080i Alors que le Nex 3 filme justement juste en 720p Oui je sais pas, p je pense Ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui On ne parlera pas de la fonction vidéo Puisque je ne l'ai pas testé Je l'ai acheté en tant qu'appareil photo pour faire de la vidéo J'ai un caméscope Donc ce petit boîtier Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Allumage ici L'allumage est critiqué comme étant un peu lent Sur certains sites Bon moi je ne trouve pas que ça soit si lent que ça C'est clair que comparé à un reflex c'est un peu plus long Comparé à un compact c'est très rapide L'écran ici est orientable Ce qui vous permet donc si vous voulez prendre des photos De manière inclinée de pouvoir shooter Orientable vers le haut et orientable vers le bas Donc si vous voulez prendre des photos de full Vous pouvez vous mettre plus haut et prendre votre photo Ça c'est un bon point Comme d'habitude chez Sony On a toujours un appareil avec une bonne connectique Ici on a un petit clapet pour de l'USB Ici on a un petit clapet pour de l'HDMI Si vous voulez balancer ça sur une télévision Le petit truc gris bizarre dessus C'est le flash qui est fixé avec une griffe propriétaire C'est à dire qu'ici il y a une petite molette devant Alors excusez moi le temps que je tourne tout ceci Vous pouvez donc enlever votre flash Je viens de déclencher je ne sais pas pourquoi On va l'éteindre ça sera mieux Et bien Pourtant j'ai bien tout dévissé Non il restait deux crans Vous pouvez donc enlever votre petit flash Qui est ici Qui est fixé donc avec une griffe propriétaire Vous voyez c'est un petit truc tout bizarre Et si vous ne le mettez pas Vous avez tout simplement un boîtier plus compact Donc dans la mesure où qui peut le plus peut le moins Moi il est toujours fixé dessus De cette manière ça ne m'emmerde pas trop Je peux faire toutes les photos que je veux Par contre là je mets une demi-heure à l'heure Donc on va éviter Les menus rapidement Donc vous avez la grosse critique C'est qu'il n'y a pas comme vous le voyez dessus De molette vous permettant d'accéder au menu Tout passe par les menus ici Donc vous venez C'est un peu déstabilisant au début Mais on s'y fait très très vite Parce que c'est vraiment très bien fait Menu Vous allez dans mode prise de vue Vous voyez la molette symbolisée Et ici vous venez choisir Avec la molette qui tourne ici Ici vous venez choisir ce que vous voulez Donc vous avez plein 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 de modes Les modes de panorama qui sont très bien faits Les modes de panorama 3D etc Mode manuel avec un appareil 100% débrayable Priorité vitesse, priorité ouverture Programme auto et le mode auto-intelligent Je reste la plupart du temps là dessus Ça me suffit Avec une bonne utilisation on s'en sort très bien Et le mode auto-intelligent est très 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 véloce C'est à dire qu'il analyse très rapidement Les différentes situations dans lesquelles vous allez être Ici vous voyez conseil prise de vue Si vous cliquez dessus Vous allez avoir tout simplement des petits conseils Qui vont apparaître de temps en temps Pour vous indiquer comment shooter Basique macro 2 Là je suis en mode macro Evidemment vous l'avez vu ici en haut à gauche Je suis en mode macro Donc il m'affiche que ce qui est macro S'il passe un moment dans un mode paysage J'aurai les conseils prise de vue pour le paysage etc La stabilisation est sur on Parce que la stabilisation se fait par l'optique Et que cette optique est stabilisée Le petit 16mm ne l'est pas Vous avez donc ceci Quoi vous montrer d'autre Oui les menus on va se balader rapidement dedans Les menus appareils photo Les entraînements vue par vue etc Les détections de sourire On se rapproche d'un compact de par les menus Même si la synthèse en grosses icônes comme ça Fait plutôt penser à un réflexe Encore une fois la navigation est très très agréable Vous pouvez vous balader dedans Par cette petite molette qui tourne C'est pareil si vous faites un zoom Par exemple on va prendre une photo ici Vous voyez la mise au point se fait dessus On clique ici sur agrandir Et vous allez pouvoir vous balader Réduire votre zoom avec cette petite molette Qui est en réalité très 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 agréable à utiliser Par rapport je l'apparenterai quand même Aux réflexes Canon Qui sont eux aussi très agréables à utiliser Pour ça Parce qu'après moi j'ai du mal à élu Canon C'est donc très très sympa Vous voyez que la qualité du bokeh est quand même très agréable Vous avez une grosse galerie de photos Faites avec cet appareil photo sur Flickr Je la mettrai en dessous de l'article sur le site Le comparer à un réflexe C'est faire une grosse erreur Tout simplement parce que le Nex 5 N'est pas un concurrent de réflexe Pas du tout C'est un appareil photo compact Qui offre de très bonnes performances Donc de ce point de vue là Même s'il a un prix élevé C'est un gros bridge Ou un bridge haut de gamme Si vous voulez Mais c'est absolument pas un tueur de réflexes Même si encore une fois Il fait des photos parfaites L'assimiler à un réflexe Le comparer à un réflexe Est totalement ridicule Puisque c'est un fonctionnement de compact Qu'il y a derrière Navigation par icône Tout est prévu pour être automatique Et orienté débutant Par contre après il est clair Que si vous voulez vous amuser un petit peu Avec cet appareil photo Il y a réellement moyen de faire des très très bons trucs On regrettera Je regrette du moins Le fait qu'il n'y ait pas un mode de mise au point un peu plus manuel C'est à dire lui dire Que moi je veux la mise au point uniquement au milieu Et tout le temps au milieu Et ainsi par exemple Si je me décale sur la droite J'aurai la mise au point sur mon fauteuil Et non pas là où l'appareil photo juge bon de la mettre Je suppose qu'en mettant Je suis un peu con Je suppose qu'en mettant une mise au point manuelle Centrée Ça devrait régler mon problème On verra ça un petit peu plus tard Les optiques sont interchangeables Le plus bêtement du monde Comme sur tous les réflexes Vous venez appuyer sur un bouton ici Vous tournez votre optique Clac Vous avez ici votre petit capteur Vous venez mettre ensuite une autre petite optique Ici le 16 mm L'insertion est là Clac Vous verrouillez ceci Et c'est réglé Vous pouvez maintenant shooter en 2.8 C'est donc un 16 mm Ouais l'allumage est un peu lent de temps en temps Avec le 16 mm L'objectif est parfait Le boîtier est parfaitement proportionné C'est à dire que vous allez avoir Un poids bien réparti Entre votre main droite Qui vient donc tenir ici votre appareil Et votre main gauche Qui vient soutenir l'objectif En revanche si vous mettez le 18-55 Pardon L'appareil se déstabilise grandement vers l'avant Et si vous mettez le 18-200 Qui est strictement monstrueux Je vais essayer de vous montrer ça Il me semble que j'avais préparé 2-3 petits trucs Alors ce qui est bien C'est que dans les Hilton L'accès internet n'est pas inclus Dans le prix de la chambre Donc c'est totalement ridicule Par exemple ça donne Ah ben génial Il faut que ça recharge C'était pour vous montrer Ce à quoi ça ressemblait Donc le temps que la page du journal du geek se charge Le kit comme ça Avec le 16 mm Et le 18-55 Est vendu 750 euros Il y a un autre kit Voilà Donc pour vous montrer Avec le 18-200 Ça donne ça C'est strictement énorme Le 18-200 Et celui qui est fourni Sur la caméra Nex VG10E C'est donc des optiques E Dessus Comme sur celui-ci C'est à dire que si vous avez cette caméra Et ce petit compact Vous pouvez échanger les optiques Entre l'un et l'autre Ce qui est loin d'être négligeable Et donc voilà Le Nex V C'était pour vous montrer La différence entre le Nex V et le Nex III Et ici Donc voilà Le modèle avec le 18-200 Est vendu 1100 euros C'est ça Je vous dis pas de conneries Ouais Le modèle avec le Le 16mm Pardon Le 16mm Est vendu 600 euros Le modèle avec le 18-55 Est vendu 650 euros Et le modèle avec les deux optiques Les plus polyvalentes Je dirais Donc le 16mm En 2.8 Pour vous permettre d'avoir Des bonnes photos Un peu spécifiques A focale fixe Et le 18-55 Pour passer partout Est vendu 750 euros C'est Ça peut paraître un peu excessif Honnêtement Je vous faisais la vidéo L'autre jour De la GoPro Et je vous disais Ouais c'est mon coup de coeur De l'année Etc Il y a eu deux coups de coeur Cette année Deux Deux petites sélections Le can.fr Si on peut se permettre De dire ça C'est ce Sony Nex V Qui est réellement De la balle Et la GoPro Qui est réellement De la balle aussi Et qui permet De faire des trucs fabuleux C'est à dire que Dans l'encombrement D'un petit compact Allez d'un gros compact Quand même Parce qu'il est assez épais Vous avez réellement Un vrai réflexe Sans rire Ça shoot en RAW Les RAW fournis Sont de très très bonne qualité Les photos fournies également Je me surprends À les comparer Avec celles que je prenais Avec le Nikon D300S C'est pour vous dire Et voilà Donc c'est réellement De la très bonne cam Je suis vraiment Très content de mon achat Et on essaiera De tester un de ces jours La caméra Qui se rapproche De celui-ci Qui est donc La Nex VG10E Un petit truc comme ça Celle que je vous ai montré Tout à l'heure Je crois Que je vous ai Retournement des situations Je suis par ici Mise au point Mise au point Allo Mise au point Voilà Je crois que je vous ai tout dit Plus ou moins Sur ce petit Sony Nex V Je ne crois pas Oublier de sujet Alors évidemment Si Pardon Du fait que les optiques Sont interchangeables Sony propose une petite bague D'adaptation Des optiques E Vers Vers toutes les autres optiques A, G, etc C'est à dire que vous pouvez Réellement monter Tout ce que vous voulez Comme optique Sur ce petit compact Vous trouverez des photos De mecs qui montent Des 16 000 mm Oui ça existe Des 1600 mm Des 200 mm Nikon Du Canon Du Tamron Du ce que vous voulez Du Pentax Etc Sur ce petit boîtier Alors au final Vous avez un tout petit truc ridicule C'est un bouchon d'objectif Qui est juste derrière C'est le Nex V Qui prend ses petites photos Avec une vraie optique devant Donc vous pouvez Réellement faire Tout ce que vous voulez Avec C'est un peu comme la GoPro Je vous disais l'autre jour Que j'adorais ça Parce que justement On pouvait bricoler Autant qu'on voulait Là c'est pareil Je peux monter Toutes les optiques que je veux Pour le moment Les optiques Sony Me conviennent parfaitement Mais je peux réellement monter Toutes les optiques que je veux Sur ce petit truc Via la bague d'adaptation Qui coûte 200 ou 250 euros Chez Sony Là maintenant Je vous ai tout dit Libre à vous de vous renseigner Un peu plus sur les fonctions vidéo Puisque je ne vous en ai pas parlé C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Moi je vais profiter un petit peu De mon week-end Et je vous dis à très vite Ciao ciao